allez aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'avais envie de vous montrer tout le processus pour enlever le noir d'un cheveu tout le processus d'éclaircissement d'un cheveu noir je vous fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous expliquer toutes les étapes par laquelle il fallait passer pour éclaircir un cheveu noir enfin du moins coloré en noir alors forcément chaque cas est différent le résultat peut varier d'une personne à une autre bref aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la cliente du jour vous êtes pas vous êtes parti mais non je voulais dire vous êtes prêts c'est parti sarah ça faisait un moment qu'elle voulait éclaircir ses cheveux donc là on voit que ça fait six mois qu'elle a arrêté les colorations noires donc elle a une racine légèrement plus clair que le reste elle avait également tendance à faire ses couleurs elles mêmes et souvent elles faisaient ses colorations au dessus c'est à dire qu'elle ne faisait pas l'intérieur de ses cheveux donc on voit que sur la partie supérieure c'est beaucoup plus noir beaucoup plus foncé qu'à l'intérieur de ses cheveux ça nous promet un résultat bien folklorique allez première étape j'ai envie de décrasser les cheveux de tout ce noir mais en douceur je vais me préparer un petit mélange doux à base de poudre décolorante de crème oxydante et d'un petit shampoing clarifiant c'est une sorte de shampoing américain de shampoing éclaircissant comme certains disent pour mettre toutes les chances de notre côté et je vais ajouter au la plex à chaque étape de la décoloration et de la coloration au la plex c'est un excellent produit mais la tendance à diminuer la puissance d'éclaircissement de votre produit alors il faut en mettre suffisamment mais pas trop alors avant de commencer j'ai envie de faire une mèche test pour savoir comment ça va se dance là dessous même si je sais d'avance comment ça va se passer on va se retrouver avec un mélange très folklorique de couleurs du rouge de l'orange du jaune ben là comme par exemple vous voyez la racine est un peu plus clair que la partie là où il ya les pointes où il y avait de l'accumulation de coloration de noir de noir de noir finalement cette mèche test va me permettre de savoir où je vais et comment je vais donc j'applique tranquillement mon mélange sur la partie colorée donc à environ 6 cm des racines les racines sont normalement naturelles donc j'aurai pas besoin de les éclaircir du moins pas tout de suite je sèche rapidement et je vous montre le résultat de cette première session de décoloration bon et bien comme c'était prévu la partie supérieure est beaucoup plus intense beaucoup plus rouge beaucoup plus concentré en pigment que à l'intérieur du cheveu où on obtient déjà un petit peu de l'oranger voire même du jaune à certains endroits c'est les parties où elle n'avait pas trop appliqué de noir souvent on voit que par dessus la partie visible entre guillemets à l'appliquer beaucoup plus souvent de la coloration et à l'appliquer beaucoup plus ça aussi ça peut jouer pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo sur les secrets de la patine et les fonds d'éclaircissement là vous arrivez mieux à vous rendre compte toutes les étapes de la décoloration avec ce rouge orangé ce rougeâtre cet orangé ce jaune ce jaune pâle toutes les étapes par lequel le cheveu passe quand on veut éclaircir un cheveu noir allez deuxième session là je passe à la décoloration classique j'ai utilisé si je ne me trompe pas si je me souviens bien de l'oxydant vin avec de la poudre décolorante j'ai pas envie de flanx son cheveu puisqu'on va faire beaucoup de sessions de déclaircissement et de décoloration donc je préfère utiliser des oxydants légers et aller progressivement et j'en applique surtout sur les parties les plus foncées les plus récalcitrantes là où il ya plus de rouge et de l'orange foncé à la bonne nouvelle enfin on commence à avoir une couleur un peu plus clair malgré tout ça reste quand même plus intense est beaucoup plus concentré au niveau des longueurs et des pointes mais on a puce rouge foncée on est à fond d'éclaircissement orange bien intenses avant de rincer j'en ajoute encore un petit peu sur les longueurs et pointes là où c'est plus pigmenté en fait tout simplement et tiens en passant n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci d'autres soins d'autres conseils d'autres techniques que ce soit pour les produits des crash tests etc je vous attends Vous allez me dire j'aurais pu utiliser un oxydant plus fort tel que du 30 ou du 40 mais est-ce qu'on a envie de flanx ses cheveux ou est-ce qu'on a envie d'avoir un résultat le plus clair possible mais en maintenant son cheveux indemne en sachant qu'avant de commencer comme vous le voyez peut-être un certain moment de la vidéo au niveau de ses pointes elle avait quand même des points abîmés et un peu cassé donc on ne veut pas amplifier le phénomène Voici le résultat après lavage et séchage rapide donc on voit encore un orange bien vif et à certains endroits on est déjà dans le jaune jaune clair à certains endroits également donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser encore une fois sur les parties les plus récalcitrantes comme celle ci les parties où on est déjà dans le jaune et le jaune clair je vais les laisser tranquille vous savez certaines personnes me disent des fois oui ça fait longtemps que j'ai fait une couleur j'en ai plus dans les cheveux elle est partie ça fait un an non elle n'est pas partie le cheveu il enregistre tout regardez les mélanges de couleurs parce que on a appliqué plus en haut qu'en bas ça c'est enregistré la couleur que vous avez fait il ya un an alors a descendu d'environ 12 15 cm mais elle sera toujours présente dans vos cheveux alors là je passe à une dernière session d'éclaircissement et je vois que le cheveu ne veut plus trop bouger alors j'utilise une petite huile éclaircissante j'adore utiliser ces produits parce que c'est plus facile à appliquer qu'une poudre décolorante ça va me permettre de fondre un petit peu les départs les racines et puis de d'appliquer de façon plus homogène pour vraiment d'écrasser encore le cheveu une dernière fois de toute cette coloration voici le résultat plus ou moins final donc on a encore pas mal de deux roues du jaune à certains endroits mais on est déjà quand même pas mal clair avec ce petit récapitulatif de couleurs on s'aperçoit mieux par où on est passé et on est quand même pas mal clair j'ai pas envie de flinx son cheveux donc je me reste je m'arrête là pour la décoloration et je passe à la recoloration finale alors pour toutes ceux et celles qui ont regardé ma vidéo sur les secrets de la patine j'ai envie de vous poser une question à votre avis vers quoi je vais opter pour corriger tout ce orange et ce jaune comme couleur je vais vous expliquer mon choix j'ai opté pour un mélange de blond et de blond clair parce que ma cliente voulait quand même aller dans le clair dans le plus clair possible ensuite pour corriger tout ce orange et ce jaune j'ai opté pour un mélange légèrement cendré pourquoi légèrement cendré vous allez me dire ah j'ai envie de vraiment corriger un max je vais mettre beaucoup de cendré mais non j'avais quand même pas mal de jaune dans son cheveu de jaunâtre donc si j'avais mis trop de cendré c'est à dire de bleu dans ma coloration j'aurais pu obtenir à certains endroits des parties vertes des cheveux qui ont ressorti trop vert par contre il est certain que le cendré aurait encore plus corrigé les reflets roux qu'on avait donc j'ai fait tout simplement un mélange de neutre et de cendré afin d'avoir une couleur assez froide suffisamment froide pour corriger l'orange mais pas trop froide pour pas qu'on sorte vers le vert d'âtre et voilà le résultat final après toutes ces étapes on obtient un blanc oui ça s'appelle un blanc un blanc blanc foncé à la fois neutre à la fois cendré puisque comme vous l'avez vu nous n'avions pas obtenu un résultat homogène pourquoi parce que les colorations noires n'étaient pas appliquées de façon homogène dès le départ tout ça influence le résultat final alors en même temps on a fini très tard il était peut-être 22 heures donc il fait très sombre la couleur qui est obtenue est quand même plus clair que celle que vous voyez à l'écran le cheveu n'est pas cassé on obtient une couleur assez homogène malgré tout on a une bonne base pour repartir sur cette base là la cliente pourra une prochaine fois pourquoi pas repartir sur un balayage afin d'éclaircir ses longueurs se faire peut-être un petit contouring blond mais là elle a déjà la base ou la 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 ça tante beaucoup là la caméra mais elle arrête de bouger oui je sais ça fait mal un petit peu aux yeux mais j'avais du mal à filmer en même temps donc voilà un petit peu le résultat final donc vous voyez c'est quand même pas mal clair elle était quand même noir dès le départ alors ce qui est un petit peu dommage c'est que il était déjà 22 heures peut-être même passé non peut-être 21 heures je sais plus donc il faisait déjà nuit donc c'est un peu sombre mais je vous assure que c'était quand même pas mal clair et donc comme vous connaissez les petits kiff de beauty salon on avait envie d'un petit peu plus de longueur donc on s'est rajouté un petit kiff par ci par là par là comme vous voyez un peu de longueur pour pour le fun et pour le kiff voici la couleur là on la voit beaucoup mieux en photo c'est quand même bien un beau un beau blond cendré c'est ce que j'appelle un peu le blond libanais je trouve que beaucoup de libanaises ont cette couleur de cheveux qu'est ce que vous en pensez je vous montre un petit peu la couleur sous plusieurs aspects avec flash sans flash donc on voit quand même qu'on est quand même pas mal cendré on a corrigé tout ce roux tout ce jaunâtre on n'est plus dans le noir on est dans une superbe couleur moi j'adore cette couleur moyenne ni foncé ni clair je trouve ça est pas mal une bonne base pour un joli balayage prochain avant de voir le dernier résultat final avec les extensions je vais vous demander un petit like mes beautis parce que ça fait plaisir et ça mange pas de pain merci bon il était trop tard pour vous filmer tout le process d'extension de cheveux donc voici le résultat final avec une petite pose de tissage no stress no stress et voilà et c'est fini les cheveux noirs allez sarah jette moi ça en voir tout le monde bisous à bientôt